Nous retrouvons tout de suite Cyprien Scrotum en direct de la bourse d'en bas. Cyprien, c'est à vous. Et oui, Jean-Eunuque. En effet, alors que la plupart des grandes places boursières mondiales se font laminer le derche, ici, à la bourse d'en bas, les valeurs éclatent comme des trous de balles d'enfants de cœur. J'en veux pour preuve, PDN, paquet de nouilles qui bouillonne à 7%. EDR, eau du robinet, qui stagne, hélas, mais suivi de très près par Pastis de Merde et la LDR, Lyonnaise de la Rosette, qui eux, passent à l'apéro. Cours de l'immobilier maintenant. Quechua reste une valeur refuge et prend un point sur ses concurrents directs, la santé, les Beaumet et Seyss, pour qui l'évasion fiscale a su payer, puisque leur taux passe de 4,8 à 9,74 détenus par cellule. Ensuite, agroalimentaire, couscous en boîte, ne semble pas avoir été affecté par le printemps arabe. En revanche, au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Et les hommes, c'était les mineurs de fond. Cyprion, Cyprion, vous êtes encore avec nous ? Je disais donc, en revanche, au nord, la crise céréalière semble avoir terriblement secoué les firmes Alsaburnes, Brockenbeer et Bittenberg, qui perdent chacune 2, 3 et 4 degrés pour se retrouver à 3,2. 8,6 quant à elle, continue sa descente aux enfers, perd 0,7 points et dévisse à 7,9. Quelques chiffres maintenant, transmis par l'agence de notation Standard & Pauvre. Alors, nous avons dû 4,7, 1,2, 0,78, 0,74 et 0,64, ainsi que 0,8, 0,8, 0,9. Ah bon ? Ben ouais, ouais. Eh bien, merci Cyprion, et nous retrouvons tout de suite, Serafine Puducu, en direct de la grande meute pour les championnats internationaux de la course en tongs. Si ou non. Oui, mais c'était pour rire. C'était drôle. Oui, mais ça se voit pas.